Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Léana qui accuse Ilan de l'avoir trompée durant son séjour à Los Angeles. En effet, alors qu'ils étaient encore ensemble, Ilan aurait fauté. En découvrant ça, Léana était tout simplement furieuse. En larmes, elle a réglé ses comptes avec lui en live sur Instagram. La confrontation entre les deux ex a rapidement tourné au clash. Léana a balancé des preuves, Ilan s'est expliqué, mais c'est parti dans tous les sens. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Je ne comprends pas ce qu'il se passe. Je ne comprends pas ce qu'il se passe. Je Je ne sais pas ce qui est en train de te passer. Je te dis la vérité. Ah, Léana, elle est en train de dire « Tu vas porter tes couilles, sale merde. » Elle est vraiment remontée. Et pour énerver, Léana, comme ça, c'est que je pense qu'elle a des preuves à la pluie, chérie. Je sais. Je te dis la vérité. Ah, les amis gros becs de la part d'Eylan. Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. On va essayer de temporiser. Je ne sais pas. Je pense que je vais prendre Aquabeb, pour voir si on veut me dire que c'est lui qui a lancé le truc. Je pense que je n'aimerais vraiment pas être à ta place. Ça va exploser. Je n'aimerais pas être à ma place non plus. Je te assure. On te reprend tout à l'heure. À tout. Je vais prendre Aquabeb parce que c'est lui qui a sorti l'info. Comme il a sorti l'info, soi-disant, j'aurais trompé Léana à l'époque où j'étais avec. Tu vas assumer devant tout le monde. Mais frérot, je n'ai rien fait. Il ne va pas être spicy, ma gueule. Moi, je te le dis. Là, ça m'a péter. Moi, je te le dis. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait ? Moi, je veux juste que Léana prenne l'appel. Donc, ça fait un coup. Moi, je pense que c'est mieux que Léana prenne l'appel. Allez, j'attends ça. Je prends Léana ? Oui, je prends Léana. OK. Bon, alors, Léana, je ne comprends pas ce qui se passe. Je vous dis la vérité, il n'y a rien organisé. C'est vraiment… Je ne sais pas ce qui se passe. Madilan l'en se lève plus tôt. Qu'est-ce qui se passe, en fait ? Tu n'as rien à me dire ? Non, sérieux, tu n'as rien à me dire ? Espèce de petit cou. Espèce de petit fils de pute de ta grand-mère. Tu es sérieux, là ? Tu es sérieux ? Tu ne portes pas tes couilles ? Tu ne portes pas tes couilles ? Maintenant, tu vas porter tes couilles devant tout le monde. Là, devant tout le monde, tu vas porter tes couilles que tu m'as trompé quand tu étais à Los Angeles. Quoi ? Tu vas porter tes couilles que tu m'as trompé à Los Angeles. La tête de ma mère… Mais je ne t'ai pas trompé quand j'étais… J'ai des preuves. J'ai des preuves. Quelle preuve ? Tu vas assumer. Ma quelle preuve ? Ma quelle preuve ? Porte tes couilles que tu m'as trompé. J'étais à Miami, je n'ai pas bougé mon cul alors qu'il y avait des putain de mecs de merde, des mecs, des avions de chals, des basketteurs qui me chinaient et moi, je les base pour un petit con de merde comme toi ? Espèce de sale merde. Tu es une sale merde. Tu ne portes pas tes couilles. Tu n'assumes pas. Mais non, tu vas porter tes couilles. Tu vas dire devant tout le monde « Oui, je t'ai trompé, Léana. » Et alors ? Moi, je n'ai toujours été clair avec toi. Tu es venue chez moi, je prenais soin de toi, je parlais au téléphone avec ma mère. Ma mère qui t'aimait bien, tu m'as manqué de respect. Tu m'as manqué de respect. Mais frérot, qu'est-ce que tu racontes ? Je ne peux pas tromper quand j'étais à le son de l'est. Espèce d'enculé, la tête de ma mère, j'ai la haine contre toi. Tu sais très bien, j'ai la haine contre toi, sale merde. Maintenant, tu vas porter tes couilles. Alors vas-y, explique-moi. Tu vas dire devant tout le monde « Arrête parce que je les capte sur l'écran. » Arrête de m'énerver, je les capte sur l'écran. Arrête de faire le malin. Arrête de sourire. Arrête d'avoir ton chuteur de fils de pute. Arrête d'avoir ton air de fils de pute. Arrête de rigoler. Arrête. Espèce de pute à buzz. Espèce de sale merde. Tu veux gratter sur moi ? Tu veux gratter sur moi ? Tu veux gratter sur moi ? Tu ne vas rien gratter du coup. Tu viens de gratter de quoi ? Tu as mis la même chose d'hier, en plus, espèce de clodo. Tu ne me respectes pas. Espèce de sale merde. Maintenant, porte tes couilles. Maintenant, porte tes couilles tout de suite. Tu dis que tu m'as trouvé. Porte tes couilles. Mais frérot, je ne t'ai pas trompé quand j'étais à Los Angeles. Dis-moi d'où tu sors l'information, le truc. Il y a eu ailleurs. Qu'est-ce que tu racontes ? D'où tu sors cette info, le truc ? Explique-moi, parce que je ne comprends pas. J'ai des captures d'écran. Mais quelle capture d'écran ? j'ai des captures de visage. C'est quoi ? J'ai des captures d'écran. Tu t'énerves ? Tu m'as mis plein la gueule. tu as écrit, tu as répété. Tu as répété. Arrête. Ne me fais pas parler. Ne me fais pas parler. Tu sais ce qui est qui a répété, espèce de connard. Peut-être que tu l'as appelé directement ou tu viens de le bloquer. Tu sais ou pas ? Tu le sais, porte tes couilles, assume. Assume, tu m'as trompé quand j'étais à Los Angeles, sale merde. Non, non, non. Tu ne portes pas tes couilles. Tu sais quoi ? Je vais mettre les captures d'écran. Juste après, maintenant, tu vas assumer. La vie de ma mère, tu vas porter tes couilles. Moi, je suis carré comme en Corée avec toi et toi, tu me la mets à l'envers. Toi, tu me la mets à l'envers. Alors que oui, au début, au début, certes, ce n'était pas un pas sincère, mais à la fin, on a fini par s'attacher, tu le sais. Oui ou non ? Mais frérot, si tu me racontes… Oui ou non ? On a fini par s'attacher, oui ou non ? Oui ou non ? Oui, oui, oui. Voilà. Alors, pourquoi tu es parti à Los Angeles et tu m'as trompé ? Mais frérot, déjà, je ne t'ai pas trompé à Los Angeles. Déjà, dans un premier temps, je t'expliquais. Ça veut dire qu'il y a eu ailleurs. Non, je ne t'ai pas trompé à Los Angeles. Mais n'importe quoi, je ne t'ai pas trompé tout court, je vais t'expliquer. 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 Arrête de faire la meuf, nana. Tu vas porter tes couilles. Je ne fais pas la meuf. Depuis tout à l'heure, je suis en train de pleurer. Je ne fais pas la meuf. J'ai la haine contre toi. J'ai la haine contre toi parce que sur la vie de ma mère, j'ai donné à un mec quand il ne vaut même pas la peigne. Tu te rends compte ou pas ? Ça y est, frérot. Je ne t'ai pas donné à un autre mec. Même à mon ex de six mois, jamais ce que je t'ai donné à moi. Jamais je t'ai donné à mon ex de six. Deux secondes. En fait, je vais te parler parce que là, tu t'énerves, tu fais tes trucs. Détends-toi, c'est bon. Vas-y, parle. Je ne t'ai pas trompé. Je te dis, je ne t'ai pas trompé. Ok, je vais mettre les captures d'écran tout de suite. Non, mais je vais t'expliquer. Laisse-moi parler. Je vais mettre les captures d'écran tout de suite. Si c'est la personne que je pense que tu parles, je vais t'expliquer dans ce cas-là. Je vais te dire. C'est juste que moi, quand j'étais à L.A., on avait des meufs pour le film, etc. Mais moi, devant mes potes, je me suis saucé, etc. en mode, voilà, mais je n'ai rien fait. Ce n'est pas vrai. Tu parles de quoi ? Alors, dis-moi, tu parles de quoi ? Parce que moi, je sais si c'est la personne qui parle. Tu as couché avec une autre fille. Je n'ai couché avec personne. Ça va ? Ce n'est pas vrai. Porte tes couilles. Porte tes couilles. Porte tes couilles. Porte tes couilles. Pourquoi ? Pourquoi on dirait ça ? Vas-y, pourquoi on dirait ça ? Vas-y, pourquoi ? Moi, je me suis saucé. En gros, quand j'étais avec mes potes à L.A., quand on était en FaceTime, je me saucais. Je me saucais. Je disais, tu connais comment on est les mecs, frère. Mais la tête à ma mère, je n'ai couché avec personne tout le temps que j'étais avec toi. Mais quand j'avais mes potes au téléphone, pour me saucer, je faisais le malin. Ouais, je fais ci, ouais, je fais ça parce que tu connais les mecs. À un moment donné, je sais ce que j'ai fait. Je n'ai baisé personne. Voilà. Non, parce que vraiment, on disait que c'est… Il y a un truc… Non, la tête à ma mère. La tête de ma mère. Je vais mettre les captures d'écran ou je vais les envoyer. Vas-y, je vais t'expliquer. La tête de ma mère. On est en train de m'appeler. Maintenant, maintenant, je vais t'expliquer. La tête de ma mère. Je vais t'expliquer. Je vais mettre les captures d'écran. Eh ben, tu me mets les captures d'écran. Moi, maintenant, je vais faire un truc. Ah là là, frérot, 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 je reprends Sarah Frézou. Je reprends Sarah Frézou. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais c'est barré du live. Pourquoi j'ai attiré dans live ? Je t'ai dit parce que… En fait, je t'explique. Gros mythos à vos goûts. Non, 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 Peut-être la mère que en gros, quand j'étais avec mes potes… Non, je vais t'expliquer ça. Je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Quand j'étais à LA avec mes potes, en gros, moi, je suis à LA. On avait plein de… On avait des… Forcément, pour le film, tu vois, on a des filles et tout, etc., qui sont dans le film. Et moi, moi, je sais comment ça marche. Je disais, ouais, j'ai fait ci, ouais, j'ai fait ça, mais en réalité, je parlais à mes potes, tu vois, genre en mode rien du tout. Ouais, mais là, t'as vu, je vais te dire un truc, on part de base. Pour moi, moi, t'as vu, je te crois pas là dans cette histoire parce que moi, quoi qu'il arrive, histoire de ne pas manquer de respect avec la personne avec qui t'es, tu n'as pas à t'inventer une vie. Tu sais très bien… Ouais, je sais, mais on rigolait avec mes potes. En fait, quand t'as un pote, t'es pas censé savoir… Mais il n'y a rien de drôle, il n'y a rien de drôle, il n'y a pas une femme. Il n'y a rien de drôle. Non, mais en fait, je t'explique, je t'explique. Hier, moi, j'étais avec mon pote, je suis avec mon agent, tu vois, et en fait, j'ai mis mon agent sur mes réseaux, c'est le meilleur agent et tout. Et j'en ai un autre d'agent qui a pris le seum et comme il a pris le seum, il allait balancer ça, Léana. Voilà ce qui s'est passé, c'est juste une histoire de jalousie de bidon. Non, mais il n'y a pas de souci, jalousie ou pas… Mais je n'ai pas trompé, je n'ai pas trompé Léana quand j'étais avec elle. Vous avez mis des choses. Alors, déjà, premièrement, on n'était pas ensemble et deuxièmement, je n'ai pas trompé quand même parce que la vie de ma mère que j'ai… Ah, vous n'étiez pas ensemble, ah, vous n'étiez pas ensemble, c'est pas un problème. Tu ne l'as pas nié quand elle a dit qu'on était ensemble. Non, mais parce que plus ou moins, on était ensemble. Maintenant, je te dis un truc, je ne l'ai pas trompé. Par contre, devant mes potes, je me suis saussé, ça c'est la vérité. Mais je ne l'ai pas trompé. Oui, mais c'est un manque de respect, je suis désolé. À partir du moment où tu dis à quelqu'un de venir ensemble et derrière, tu dis à tes potes pour faire le kéké des plats, je suis désolé. Oui, mais c'était… Parce que c'est la cause de quoi ? Parce qu'en fait, j'ai un putain de groupe de merde où dedans, il y a Berthe, Guirado, Acaprod. Voilà, on est tous les quatre dans ce putain de groupe de merde et ce groupe, il me fait des problèmes toute ma vie. Et en fait, dans le groupe, on est tous à… Tu bégayes, tu vois ? Le mensonge, c'est parce qu'il prend les escaliers. C'est parce que je suis énervé. Dans le groupe, on est tous à… Le mensonge prend l'ascenseur, mais la vérité prend les escaliers. Non, mais Péro, la vérité, elle a pris la… Non, mais la capture, en fait, je t'explique. Dans le groupe, on est tous là en train de se fracasser les uns les autres parce qu'on aime ça se fracasser. Et là, et là, Aca, il a pris le seul. Donc, il a l'époucable de discussion de notre groupe et dans notre groupe, on se fracasse tous les uns les autres sans arrêt. Voilà, mais c'est du bidon. C'est du bidon. Je te dis la vérité, c'est du bidon. Ouais, je ne suis pas sûre de ça. Fais monter Sarah Lopez qui va donner son avis, mais moi, je ne suis pas sûre de ça. Pour moi, là, tu as bégayé. Non, je bégaye parce que je suis… Je pense que je l'appuie vraiment parce qu'elle n'est vraiment pas bien. Franchement, ce n'est pas clair. Cette histoire, elle n'est vraiment pas claire pour moi et j'ai l'impression que c'est plus que tu essayes d'adoucir la chose en disant que ce n'était pas drôle. Déjà, ce n'est pas drôle. Je te jure. Déjà, ce n'est pas drôle. Même dans ma propre télé réalité sur Instagram, on vient me dire que j'ai trompé ma meuf, frérot. Je vais aller voir ce que tu dis disant. Tu as un capture, frère. Vas-y, vas-y. Vas-y. Vas-y, sors. Putain de merde, je ne peux pas voir ta story parce que tu es en live. Ok. Je t'enlève et je te reprends tout de suite. Tu la verras. Bon, alors, attendez les gars, je vais aller voir la capture d'écran et je vais vous la montrer ici au passage. Alors, Léana m'appelle, me dit que je l'ai trompé quand j'étais à LA. A Caprod parle. Frère, il n'y a que toi qui sais. Bah, oui. Ça, c'est monté toute pièce. C'est un montage. C'est un montage. Alors, en fait, je t'explique. En fait, ça, c'est un montage. C'est un montage et je vais t'expliquer parce qu'en fait, je vais t'expliquer. Donc, je te reprends, Léana. D'abord, je vais prendre Aquabeb d'abord parce que mais en fait, c'est pas vraiment ce qui s'est passé. Je vais t'expliquer. J'ai pris Aquabeb. Je te fais une demande. Viens, je vais t'expliquer ce qui s'est passé. En fait, la capture d'écran, je vais t'expliquer ce que c'était. Ok. Moi, je suis tout fluide. Là, j'écoute. Forcément, quand tu vas dans un mytho, tu vas jusqu'au bout du mytho. On est d'accord. J'étais fait un truc. un paquet de bonbons. Donc, la personne à qui j'ai dit ça, la personne à qui j'ai dit ça, forcément, elle m'appoucave. Mais moi, quand je lui ai dit elle, elle ne savait pas que je mentais. Donc, elle, elle m'appoucave. Donc, ça veut dire quoi ? Moi, quand je lui ai dit tu m'as balancé, il n'y a que toi qui savais. Mais en gros, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que toi qui savais. Ça ne veut pas dire que je l'ai fait. Il n'y a que toi à qui j'ai dit ça parce qu'il n'y a que cette personne à qui j'ai dit ça, à qui je me suis saucé, tu vois, par le groupe. Et je sais que dans le groupe, il y a Aka Prod, Berre et Guirado. Berre, il s'en bat les couilles. Guirado, il s'en bat les couilles. Guirado, c'est la Suisse. Berre, il est contre Ilan dans le groupe. Mais parfois, c'est Tim Ilan. Le truc, c'est qu'Aka Prod, il a pris le seum hier, donc il a balance. Et comme il n'y a que eux à eux que je me suis saucé, forcément, c'est qu'eux. Voilà, c'est tout. Et là, je vais le redire à Léana. Allez, prends Léana, moi, perso, pour le moment, je n'arrive pas à me décider. Bah ouais, je vais le dire, je vais le dire. Je vais prendre Léana, allez là. Voilà. Ah ! Mais t'inquiète, t'inquiète. Voilà, donc tu vois ton montage. En fait, toi, en tout cas. Ta capture d'écran, ta capture d'écran, je sais ce que c'est, mais forcément, j'ai menti au début avec eux. Donc après, je lui dis, il n'y a que lui qui sait parce qu'il n'y a que dans le groupe que je parlais que je me saucais. Donc en fait, la capture d'écran. Comment je peux savoir ? Comment tu m'expliques comment je peux savoir ? Dis-moi. Écoute, il n'y a que toi qui sais. Oui, parce qu'il n'y a qu'à eux que je me suis saucé. Tu es parti jusqu'à le bloquer. C'est grave. Oui, parce que c'est un bâtard. Ça veut dire qu'il se passe vraiment un truc. C'est que tu n'as pas un truc que quand tu perds un peu la bouche, tu dis que c'est un montage. Si je t'avais trompé, j'assume. Il y a plein de fois on t'a dit que c'est des montages. Je dis que c'est un fou. Moi, je fais des montages. Je ne m'as pas utilisé un ordinateur pour que je fais des montages. Mais non, je ne t'ai pas dit que c'est toi qui as fait un montage. Mais des montages de quoi ? Il a que ça à faire de faire des montages. Mais ce n'est pas un montage. Ce n'est pas ça que je te dis. Mais pourquoi tu te dis que c'est un montage ? Parce que j'aime faire rire la galerie. Maintenant, je t'explique. Je ne peux même pas rire. Tu es éclaté. Moi, je me suis saucé devant eux et eux, ils m'ont bouquable. C'est tout. Ça s'arrête là. Voilà. Pourquoi tu as écrit il n'y a que toi qui sais ? Parce qu'il n'y a qu'à lui que je me suis saucé. Il n'y a qu'à lui que je me suis saucé que j'ai fait « Ouais, je suis à l'air. » Mais tu t'es saucé de quoi pour au final rien faire ? Vas-y, tu t'es saucé de quoi pour au final rien faire ? Parce que nous, entre mecs, parce que notre mec, c'est frérot, c'est un qui a la plus grosse bête, qui a le baiser, qui a envoyé quoi, t'as fait un passe-time avec quoi ? Dis-moi, dis-moi, c'est quoi ? Dis-moi ce que tu as fait. Ça veut dire quoi saucé ? Ça veut dire quoi ? Tu as vu des meufs qui t'es filmé et qui t'es saucé ? C'est quoi ? J'étais juste dans le groupe. Je disais « Ouais, en gros, je suis avec des meufs. C'est la grande ville. Los Angeles, elle est, tu connais. Voilà, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Arrête de m'enfoncer, en fait. » ils n'ont jamais vu des meufs, en fait. T'es obligé de te vanter que tu fais des meufs. J'ai ! Tu te connais, Ilan, tu vas toujours au bout des choses. La vie de ma mère, tu chines des meufs, tu vas au bout des choses. Je te connais, je sais comment t'es, je t'ai cerné. En un mois, je t'ai cerné. J'ai vu qui t'étais vraiment la tête de ma mère. Et quand tu dis que c'est des montages, je te connais, c'est que t'es perdu, tu sais pas quoi te dire, frère. Alors arrête. Mais je t'ai dit pas ça. Mais je t'ai pas dit que je l'ai pas dit. Tout ce qu'ils disent, c'est vrai, je leur ai dit. Mais à eux… La vie de ma mère, tu sais même plus parler. C'est un truc de fou. Porte tes couilles, assume que tu m'as trompé là-bas, frère. Tout ça. Je le sentais, la vie de ma mère, je le sentais. Mais c'est toi, je le sentais. Un jour, t'as pas répondu de la nuit. T'as dormi dans un lit, là-bas à Miami. Toi, t'as dormi avec un mec et qu'est-ce que tu jacques ? Mais là, là, il y a l'écriture. Il y a l'écriture. Il y a l'écriture, en gros. Toi, t'as dormi avec un mec, frère, qu'est-ce que tu jacques ? J'ai pas dormi avec un mec, tu vas m'inventer une véla. J'ai pas dormi avec un mec. Non, j'ai la capture d'écran. À quoi même, t'as la capture d'écran ? Oui, je le sais, parce qu'il a pris une photo sur mon ami, frère. Donc, t'as dormi avec un mec ou pas ? Ah, tu retournes la situation, tu retournes la situation parce que la vie de ma mère, attends, t'es en train de perdre. Je sais très bien que tu retournes la situation. Non, parce que j'ai assumé, j'ai assumé, mais juste, t'es pas trompé. Je vois ton petit jeu, la vie de ma mère, je vois ton petit jeu. Je t'ai pas trompé ! J'ai pas bougé. À Miami, j'ai pas bougé mon cul, la vie de ma mère. J'ai pas bougé. J'ai pas bougé. J'ai pas bougé, pareil. Quand j'étais avec toi, j'ai pas bougé. Je calculais pas la vie de ma mère. Je calculais pas. Je n'ai pas bougé non plus. Je n'ai pas bougé non plus. C'est archi grave, c'est archi grave. Mais la mâche, je suis juste saucée devant mes potes. Saucée de quoi ? Vas-y, dis-moi. Tu fais pas confiance. Saucée de quoi ? Saucée de quoi ? Parce que nous, entre mecs, on aime bien se vanter, c'est tout. Vanté quoi ? Vanté quoi ? Se vanter qu'on est avec des meufs, des trucs et tout. Des meufs, qu'est-ce qu'il y a ? Vanté quoi ? Vas-y, dis-moi, je t'écoute. Je te dis que je ne t'ai pas trompé le temps que j'étais tout avec toi. Tu réponds à ma question avant de parler d'autre chose. Saucée de quoi ? Saucée, ça veut dire en gros se vanter. Ça veut dire je me vantais. Je me vantais d'être... Vanté de quoi ? D'être accompagné ? Oui, je me vantais d'être avec des meufs. Genre, ouais, c'est la grande vie, elle est, le soleil, Donc déjà, rien que là, tu m'as menti ? Parce que tu me dis ouais, je serai avec des potes, putain, mais frère, alors t'es en train de dire que t'es en train de te... Est-ce que j'étais avec des meufs à Los Angeles ? Mais frère, qu'est-ce que tu me parles Serge ? Le pire, frère, il va te défendre à 1000%, qu'est-ce que tu me parles Serge ? Qu'est-ce que tu montres Serge, frère ? J'étais pas avec des meufs à Los Angeles, je te le dis. Tu me... T'es le pire. Tu sais quoi ? T'es le pire. La vie de ma mère, t'es le pire. Je savais que t'étais le pire, mais je me suis dit que t'as fait un effort. Tu vois ce que je veux dire ? Mais en vrai de vrai, tous les gens là qui disent mais pourquoi t'es avec ce petit trou du cul ? Mais pourquoi t'es avec ce petit trou du cul ? Tu vas te tromper ? Toujours dans l'excès. Pourquoi t'es avec cette merde ? Toujours dans l'excès. Je t'ai toujours défendu. Ma mère s'est toujours défendu. Je t'ai toujours défendu. Quoi que tu sois, j'ai toujours... Je t'ai pas trompé ! Mais la capture d'écran, ça veut tout dire ! Alors, attends, je t'explique, je t'explique. Quand on est venu à LA, on a le casting du projet qu'on est en train de tourner ici. Je pense qu'il t'a envoyé le teaser que le premier... Non, je vais pas envoyer, elle veut pas le voir. Voilà, le premier le teaser, il est là. Donc, qu'est-ce que tu fais ? T'entends pas. Là, tu m'entends ? Attends, on passe le truc. Allô, tu m'entends ? Ouais. Ouais, alors je t'explique. Quand on est venu à LA, on est venu pour 10 jours. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai dit, ok, j'ai tout programmé pour que les choses se fassent pendant ces 6 jours-là. C'est-à-dire que j'ai organisé les castings, j'ai envoyé des mails. Je peux t'envoyer les mails. Je peux même te montrer mon mail, tu vois ? Mais quel rapport avec les mails ? Je comprends pas. Non, mais justement, les mails... Non, mais je t'explique. On a reçu des dix... Je comprends pas. Quel rapport avec des mails, Serge ? Les meufs, on a des photos, on a des... Il y a une capture d'écran qui dit « Y a que toi qui sais, frérot ! » Mais justement, il parle avec eux. Il est sauf. Y a que toi qui sais. Non, mais ces gens-là, je sais pas combien de temps qu'il y a eu un... Léana, Léana, Léana... Et moi, j'ai pas mal de te remplacer. Léana, lui et moi, on vit dans le même toit. Les gens qui t'ont envoyé ça, je t'explique comment ça se passe. Moi, je t'ai dit la vérité, je m'en bats les couilles d'eux, tu vois ? Donc, ils sont jaloux entre eux. Moi, je m'en fous de leur vie, tu vois, parce qu'ils me donnent pas à manger. Donc, ils sont jaloux entre eux. Ils se sont dit « Ouais, le mec, il fait ça. Bon, on va le niquer comme ça. Donc, ils t'ont envoyé des conneries, je sais pas quoi. » Des conneries de quoi ? C'est la vraie vérité. C'est la vraie vérité. C'est dit que c'est pas des conneries. La vraie vérité. Crois-moi, c'est pas des conneries. La vie de ma mère, crois-moi, c'est pas des conneries. Et je sens que c'est pas des conneries. En fait, je t'explique. En fait, je t'explique. De base, je te dis, je t'ai pas trompé. En fait, je me suis saucé devant mes potes. Maintenant, tu me crois, tu me crois pas. Mais frérot, je suis plus avec toi. Je te reproche à un moine de m'avoir trompé. C'est une merde. Vas-y, vas-y. C'est bon, ça y est, ça y est. Je ne veux plus parler avec toi. Vas-y, vas-y, vas-y. Ok, mais qu'est-ce que tu me dis ?